et bien bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors j'essaie de pas trop traîner entre les vidéos là en ce moment il y a pas mal de contenu à vous montrer donc aujourd'hui on va se pencher un peu sur les camponotus vagus on va aller voir un peu ce qui se passe alors déjà pour commencer voici leur air de chasse elle est bien occupée elle aime assez squatter ce bout de bois je les suspecte même de le creuser alors j'ai pas envie de les déranger mais je pense qu'elles sont fait un petit trou à l'intérieur parce qu'on en voit souvent en sortir là c'est leur deuxième abreuvoir ça permet qu'elles aient constamment de l'eau étant donné qu'elles sont dans un nid sec un nid en chaîne je vais vous montrer après ceux qui connaissent la chaîne vous l'avez déjà vu d'ailleurs on va aller voir le nid on va voir si elles squattent toujours le tuyau comme quand je les ai installés et non ça fait des petites modifications il y a moins de tuyaux alors là on peut voir qu'elles sont bien installées dans le nid un couvent assez sympathique la gine est en plein milieu là on va se rapprocher un petit peu pour voir ça mieux depuis que j'ai monté le chauffage là maintenant c'est à 25 26 c'est à 26 d'ailleurs mais bon ça fait plus 25 dans les nids d'ailleurs dans celui-là il doit faire un maximum 24 parce qu'il n'y a qu'un tour de câble chauffant qui passe là et qui fait une spirale derrière avant il était autour et je pense que ça chauffait pas assez à l'intérieur donc ça les motivait pas à rentrer dedans maintenant ça va alors là j'ai mis le flash pour les voir un petit peu mieux je vais essayer de ne pas vous éblouir avec le reflet donc là on peut voir qu'il y a la gine qui est là j'essaie de pas trop trembler j'ai pas mis de trépied les cocons sont bien avancés là il y a encore quelques larves au fond il y a du cocon sondre je vais essayer de me rapprocher encore un peu plus après je vais faire un petit tour comme ça du couvain il y a les belges ouvrières les gros médias les majors sûrement aussi un peu réparti partout alors comme à leur habitude elles m'ont mis encore un peu de dépotoir ça va encore parce qu'elles ont mieux ce côté de nuit mais elles aiment vraiment bien mettre du dépotoir un peu partout je vais pas trop me plaindre encore je vais pas trop me plaindre encore voilà je les ai bien embêtés ils sont pas contentes je vais pouvoir les nourrir un petit peu donc j'ai essayé de faire des images macro mais avec le plexi c'est pas terrible je vais aller les nourrir on va se mettre dans l'air de chasse et on va nourrir alors je vais commencer par mettre 4 petites mouches que je viens d'assommer sur les trois il y en a deux mortes et une qui est en train de ressusciter la troisième mouche si elle veut venir descendre ou pas alors donc là elles sont déjà dessus on va se la partager là aussi elles sont dessus je vais leur donner de quoi faire le plein de protéines vous allez voir un morceau de criquet il en est coupé il bouge encore mais c'est l'énerve on va s'en occuper à vrai dire ça fait au moins une demi-heure que je l'ai coupé je pensais qu'il ne bougerait plus mais il bouge encore c'est dingue avec ça je vais leur mettre un petit peu de liquide sucré je m'embête pas en ce moment là je mets des petites gouttes comme ça et avant les prendre en fait ça reste propre tant que je fais des petites gouttes comme ça ça va ça reste propre et au pire ça se nettoie bien d'ailleurs je viens de faire une grosse goutte allez ça va suffire c'est parti C'est régal. Là, ils ont fait un bon plein niveau protéines, ça ne fera pas de mal pour l'arrivée de toutes les nouvelles ouvrières, vu qu'il y a pas mal de cocons qui ne devraient pas tarder à s'ouvrir. Ça fait de l'activité dans l'air de chasse, bon ben voilà, moi je vous dis à très bientôt. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, bientôt les 1000 abonnés donc un petit concours en perspective, voilà, allez. C'est pas terrible les lumières, la colle de chez Action elle tient pas, donc il faut que je trouve un système pour fixer tout ça mieux parce que ça me fouille. Voilà, bon ben moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, comme d'hab on s'abonne, on like et ben je vous dis à la prochaine, ciao ! Musique ... ... ... ... ... ... ... ...